Nous avons été, je dirais, il y a deux ans, en 2012 spécifiquement, cooptés pour faire partie du projet BASIR. Et nous avons, dans ce mouvement, créé le premier consortium, Collection d'Afrique, qui regroupe donc cinq entités, un designer femme, dame, qui crée donc tout ce qui est vêtement, femme. Nous avons un designer homme, qui donc est le créateur de tout ce qui concerne les chemises, tendance africaine. Nous avons un designer enfant, une jeune dame, la marque Yaleri. Nous avons à notre sein la marque Ayane, qui est accessoire et mode. Notre effectif est composé, je dirais, globalement de 98% de jeunes filles, ce qui fait de nous une société, une entité, une entreprise sociale. Le projet BASIR m'a permis de créer complètement, je dirais, toute pièce montée, mon atelier de confection. Dans le cadre du PASIR, la mission de ITC consiste essentiellement à accompagner les entreprises ivoiriennes à l'exportation. Ce sont souvent des PMI. Elles ont besoin de s'ouvrir à l'extérieur, donc il faut créer des débouchés. Et l'occasion que donne ITC à ces structures, c'est souvent prendre part à des salons, des missions commerciales, même du sourcing également, comme c'est le cas présentement en Afrique du Sud où nous sommes. La trentaine de créateurs et créatrices couvrent les différents panels, je dirais, de la création, puisqu'ici, rassemblés à Djobourg aujourd'hui, et même étaient rassemblés à Cape Town. Nous avions tous les créateurs Côte d'Ivoire, de bijoux, d'accessoires, de chapeaux, de barrettes. Nous avons aussi tous ces créateurs de chemises, le païn baoulé, l'effervescence de cette étole qui est faite main, mais qui s'y est très bien aux chemises modernes. Nous avons aussi toutes ces créatrices de vêtements de femmes, vêtements de femmes tissés, associés à des tissus de qualité, comme le lin, comme le coton, ou même le coton tissé main. Nous avons aussi avec nous, autour de cette table, de ce sourcing africain, des éléments qui viennent du patrimoine d'Afrique, que nous voulons montrer au monde, leur faire consommer de l'Afro contemporain. Nous, en tant que chambre de commerce, les deux composantes qui nous intéressent, dans le cas du passé, c'est l'appui institutionnel, c'est-à-dire l'appui aux institutions d'appui au commerce, et la deuxième composante, c'est l'amélioration de la compétitivité des entreprises exportatrices, c'est-à-dire à l'international. C'est le rôle primordial de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans le suivi et l'évaluation de nos activités que nous avons menées ensemble. Je dirais que le programme PASIR actuel a jeté quand même les bases fondamentales d'une conquête des marchés internationaux pour ces entreprises. À deux niveaux, ça leur a permis de s'ouvrir les yeux pour voir quelles sont les exigences des marchés internationaux, quels sont les rouages du commerce international, mais aussi comment leurs homologues d'ailleurs se mettent en place pour pouvoir conquérir les marchés internationaux. De quitter ma Côte d'Ivoire natale, de venir jusqu'en Afrique du Sud, c'est déjà une grande opportunité. Mais pour ma part, le projet PASIR, piloté par l'ONUDI, et ensuite dans sa partie commerciale avec mise en relation par ITC, est un projet à renouveler pour nous permettre d'en faire plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501